Ce chapitre 3 qui s'intitule dipôle électrostatique est très intéressant pour les chimistes. Nous allons voir comment avec ce concept de dipôle, nous allons pouvoir expliquer la solvatation des ions. Également, les interactions dipôle-dipôle nous permettront d'éclaircir les notions de force de Van der Waals. Les forces entre molécules polaires, de type qui sommes, les forces entre molécules polaires et molécules polarisables, de Debye, ou les forces entre dipôles induits, forces dites de London. Nous allons donc tout d'abord définir la notion de doublé électrostatique, de dipôle, voir que l'on caractérise ce dipôle par un moment dipolaire, et puis nous verrons pourquoi ce concept est important, car de nombreuses distributions de charges peuvent être considérées comme des dipôles. Ensuite, on s'intéressera aux champs et aux potentiels créés par un dipôle. Donc là, on parlera du dipôle actif, c'est-à-dire celui qui crée dans l'espace un champ électrique et un potentiel électrique. On verra donc une modélisation qui s'appelle l'approximation dipolaire. Le potentiel d'abord créé par un dipôle, en effet, on calculera d'abord ce potentiel, pour ensuite calculer le champ créé par le dipôle, et on envisagera les lignes de champ et équipotentiel autour du dipôle. Et puis, dans un deuxième temps, on s'intéressera au dipôle passif, c'est-à-dire comment se comporte-t-il dans un champ extérieur, créé par une distribution de charges qui ne nous intéressera pas. Premier cas, on verra ce qu'il se passe dans un champ extérieur uniforme, et puis dans un champ non uniforme. On va donc commencer par décrire ce qu'est un dipôle électrostatique, et ce dipôle est un doublet. En effet, on a un point N qui va porter une charge moins Q, associé à un point P qui portera une charge plus Q. La distance NP va être considérée comme petite et constante. Cette distance est petite et constante. Ce doublet électrostatique est caractérisé par son moment dipolaire. C'est la figure représentée à droite. Ce moment dipolaire est un vecteur. Ici, ce vecteur P est dirigé de N vers P. Et donc, on écrira P minuscule est égal à Q fois NP en vecteur. P est le moment dipolaire. On va voir son unité tout de suite. Q, c'est la charge en coulomb des points N et P. Le point N porte moins Q et le point P porte plus Q. Et enfin, NP, c'est la distance entre N et P qui va s'exprimer en mètres. Ainsi, notre moment dipolaire s'exprime en coulomb fois des mètres. Mais on connaît une unité plus adaptée. Cette unité, c'est le 2 baille. Un 2 baille vaut un tiers fois 10 puissance moins 29 coulomb mètre. En effet, comme nous l'avons dit, nous aurons affaire à une distance NP qui est petite. Et la charge est un multiple de la charge élémentaire. Et donc, c'est en 10 moins 19 coulombs. Donc, on aura des moments dipolaires qui seront vraiment petits. D'où le 2 baille, une unité adaptée puisqu'on est en 10 moins 29. Pourquoi la notion du dipôle est importante ? Eh bien, souvent, on peut trouver dans la distribution de charges quelconques un barycentre de charges positives et un barycentre de charges négatives. Et donc, cette distribution va se comporter comme un dipôle électrostatique. Prenons l'exemple ici d'une distribution de charges. On voit qu'on a une distribution avec des charges plus et des charges moins. On peut remarquer que cette distribution est neutre. Pourtant, la répartition des charges positives et des charges négatives n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer un barycentre des charges positives, c'est-à-dire un endroit où les charges positives sont plutôt concentrées, et un barycentre des charges négatives qui va être distinct du barycentre des charges positives. Eh bien, on va avoir ici un dipôle électrostatique créé par ce barycentre distinct entre les charges positives et les charges négatives. Le barycentre, c'est un petit peu le point d'équilibre des charges positives et puis le point d'équilibre des charges négatives. Eh bien, on retrouve ce concept de dipôle avec les molécules. Et on peut prendre pour exemple la molécule d'eau. En effet, avec la différence d'électronégativité entre l'atome d'oxygène et les atomes d'hydrogène, eh bien, la molécule d'eau possède un barycentre de charges négatives qui va être situé au niveau de l'atome d'oxygène et un barycentre des charges positives qui va être situé entre les deux atomes d'hydrogène. Et donc, on peut dessiner le moment dipolaire. Ce moment dipolaire de la molécule d'eau, ici, il va être dirigé de l'oxygène négatif vers le barycentre des charges positives qui est positif, donc. Et on peut noter ce P, ici. Et pour fixer les idées, la norme du moment dipolaire de la molécule d'eau vaut 1,85 de bâille. Cette valeur n'est pas très importante, mais elle existe. Et elle nous permettra d'interpréter la notion de solvatation des ions. L'approximation dipolaire va nous permettre de faire le calcul plus aisément, le calcul du potentiel créé par ce dipôle. Cette approximation consiste à dire que l'on se place en un point M suffisamment loin du dipôle électrostatique pour considérer que le petit r, la distance OM, est grande devant la dimension du dipôle. Donc l'approximation dipolaire consiste à dire que R qui est égal à OM est très grand devant la dimension du dipôle. Nous allons donc calculer ce potentiel électrique créé par le dipôle. Et voyons tout d'abord, dans la figure 3, comment nous allons repérer le point M et le dipôle électrostatique. Eh bien, nous allons nous situer dans un repère qui va être sphérique. En effet, le point M va pouvoir se situer tout autour du dipôle. Donc, les coordonnées sphériques sont appropriées. Ce dipôle est ici vertical. sur l'axe Z des coordonnées cartésiennes. On a le point N en bas, le point P en haut, la distance NP et la dimension du dipôle. Et le dipôle est centré sur l'origine du repère O. On a indiqué ici le moment dipolaire. On va prendre un point M de l'espace. Ce point M de l'espace est repéré par les trois coordonnées R, θ et φ. On se rappelle, R est la distance OM. θ est l'angle que fait la droite OM avec l'axe vertical OZ. Enfin, pour la troisième coordonnée φ, on prend le projeté orthogonal de M sur le plan X ou Y, ici. Et le φ représente l'angle que fait le segment en pointillé avec l'axe OX, ici. On voit les vecteurs unitaires qui sont indiqués, ici. Pour plus de clarté dans les calculs, on notera la distance NP égale à petit d. D'après le principe de superposition, en un point M, on va avoir le potentiel créé qui est la somme du potentiel créé par le point P et du potentiel créé par le point N. On a donc V de M qui est égal à le potentiel créé par le point P et P porte une charge plus Q. Donc, on a une charge ponctuelle à une certaine distance du point M. On va donc écrire Q sur 4π ε0 PM, la distance PM. Ça, c'est pour le point P. Et puis, le point N crée le potentiel qui s'écrit moins Q sur 4π ε0 NM. On ne traînera pas de constante tout le long du calcul. On prendra la référence des potentiels à l'infini donc la constante sera prise nulle. On voit qu'il y a des similitudes donc dans ces deux expressions de potentiel. On va pouvoir écrire Q sur 4π ε0 facteur de 1 sur PM moins 1 sur NM. On va maintenant chercher à exprimer PM et NM en fonction des données du problème en trois dimensions c'est-à-dire en fonction de petit D, de petit R et notamment de l'angle θ. et pour ça, on va utiliser le théorème de Pythagore généralisé. Pour exprimer la distance PM, nous allons travailler dans ce triangle ici dont on connaît un des angles puisque nous avons θ qui indique l'angle entre OP et OM. Si on ne se rappelle pas du théorème de Pythagore généralisé, on peut le retrouver en calculant la norme d'un vecteur et en utilisant une relation de Schall. Ici, nous allons calculer la distance PM au carré. Cette distance vaut la norme du vecteur PM au carré. On va utiliser la relation de Schall en mettant le point O à l'intérieur de PM. On va avoir PO plus OM le tout au carré. On a une identité remarquable que l'on peut développer. Cela va nous donner PO au carré plus OM au carré plus 2 PO scalaire OM puisqu'ici, on a un produit scalaire vu qu'on a affaire à des vecteurs. Regardons attentivement ce produit scalaire. Nous avons le vecteur PO qui est vers le bas et le vecteur OM qui est dirigé comme ceci vers le haut et la droite. Sur cette figure, l'angle θ est ici. Et donc, le produit scalaire entre PO et OM fait intervenir cet angle qui est ici. Et cet angle, c'est Pi moins θ. Ainsi, dans le produit scalaire, on va avoir donc PO au carré plus OM au carré plus 2 PO OM fois le cosinus de Pi moins θ. Et on connaît nos formules de trigonométrie et cos Pi moins θ c'est moins cosinus de θ. On peut aussi voir les choses d'une autre manière. Dans ce produit scalaire, on peut inverser le vecteur PO et le faire devenir moins OP. Et à ce moment-là, entre le vecteur moins OP et le vecteur OM, l'angle qui intervient est bien l'angle θ. Et donc, le résultat revient au même. Donc finalement, on va avoir PM au carré qui vaut PO carré qui vaut D sur 2 au carré plus OM au carré qui vaut R carré moins 2 D sur 2 fois R fois cosinus θ. Si on fait le même travail avec NM, on va pouvoir écrire NM carré qui va valoir qui va valoir D sur 2 au carré plus R au carré. Cette fois, on va avoir un plus D R cosinus θ. Ce qui nous intéresse n'est pas PM carré et NM carré mais 1 sur PM et 1 sur NM. Donc, il va falloir prendre la racine et l'inverse. On va donc pouvoir écrire que 1 sur PM va valoir D sur 2 au carré plus R carré moins D R cosinus θ. Le tout, puissance moins 1 demi. Et la même chose pour 1 sur NM. C'est maintenant que nous allons utiliser l'approximation dipolaire. On rappelle, on a vu que R serait très grand devant la dimension du dipôle donc devant D. Pour utiliser cette approximation, nous allons faire apparaître une quantité qui tend vers 0 pour pouvoir utiliser un développement limité. Et bien, cette quantité qui tend vers 0 c'est D sur R et on veut faire apparaître ce quotient dans nos expressions de 1 sur PM et 1 sur NM. Pour cela, il nous suffit de mettre R carré en facteur. Voyons ce que ça donne pour 1 sur PM. On va donc écrire 1 sur PM égal dans le crochet R carré va être facteur de D sur 2R au carré plus 1 moins D sur R cosinus θ et le tout est puissance moins 1 demi. En effet, si on multiplie R carré par D sur 2R le tout au carré, les R carré vont s'en aller. On retrouve D sur 2 au carré. Le R carré multiplié par 1 on retrouve R carré et le R carré multiplié par moins D sur R cosθ va bien nous donner moins D R cosθ donc le tout est puissance moins 1 demi et le R va finalement sortir donc on pourra écrire 1 sur PM est égal à 1 sur R facteur de D sur 2R au carré plus 1 moins D sur R cosθ puissance moins 1 demi et donc on va pouvoir faire le même calcul avec 1 sur Nm et donc on aura R carré facteur de D sur 2R le tout au carré plus 1 plus D sur R cosθ le tout puissance moins 1 demi et la même chose ici avec un signe plus. Maintenant que nous avons fait apparaître dans les expressions de 1 sur PM et 1 sur Nm la quantité qui tend vers 0 nous allons pouvoir effectuer un développement limité au premier ordre en D sur R ce développement limité est un développement classique qu'on utilise souvent en physique il dit que si x tend vers 0 alors 1 plus x puissance alpha est égal au premier ordre à 1 plus alpha x on a dit qu'on allait faire un développement limité au premier ordre en D sur R or dans les expressions ici nous avons du D sur R au carré et bien ce terme en D sur R au carré va disparaître directement puisque c'est un deuxième ordre en D sur R si D sur R tend vers 0 D sur R le tout au carré tend encore plus vers 0 on n'en tiendra pas compte dans nos expressions finalement le développement limité va concerner ce terme là on a bien le 1 ici le x est égal à moins D sur R cos theta et le alpha vaut moins 1 demi on peut écrire donc que 1 sur PM va valoir 1 sur R facteur de 1 plus alpha qui vaut moins 1 demi fois x qui vaut moins D sur R cos theta et on fait le même développement limité pour 1 sur Nm et cette fois-ci on va avoir ici du plus D sur R cos theta on peut maintenant finir notre travail puisqu'on avait V de M qui est égal à Q sur 4 piépsin 0 1 sur PM moins 1 sur Nm il suffit d'inclure les résultats des développements limités dans cette expression là et donc on va obtenir V de M égal à Q sur 4 piépsin 0 on voit que le R sera en facteur au dénominateur facteur 2 1 plus D sur 2 R cos theta qui vient de cette expression là moins à cause de ce signe ici qui vient de la charge négative du point N on va donc avoir moins 1 et moins moins D sur 2 R cos theta pour le deuxième développement limité les 1 vont disparaître et on va avoir 2 fois D sur 2 R cos theta puisqu'ici on a D sur 2 R cos theta moins moins qui va devenir plus D sur 2 R cos theta finalement on peut écrire le potentiel créé en 1 point M par le dipole électrostatique vaut Q D cos theta sur 4 pi epsilon 0 R2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2